Les transferts de fonds des migrants, une source de devises et de développement. Globalement, on estime à 220 000 milliards de francs CFA le montant des transferts des migrants en 2010. Ce montant exclut l'argent issu des canaux informels. 74% de ce montant est envoyé vers les pays en développement. A titre de comparaison, le budget de Côte d'Ivoire s'élève à environ 3 000 milliards de francs CFA, moins du millième de ce montant. Vous avez cerné toute l'importance de ces fonds. Quels sont les motifs de ces envois ? Pour quel usage ? Quelle est l'incidence sur la pauvreté ? Enfin, quels sont les mécanismes d'acquisition ? Les chercheurs du CIRES, Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale de l'Université Félix Oufo-Boigny d'Abidjan-Koukodi, ont décidé d'avoir une meilleure compréhension de la dynamique des transferts de fonds effectués par les migrants en Afrique de l'Ouest. Ils sont rejoints par leurs homologues du Ghana et du Nigeria. Le CRD, Centre International de Recherche et de Développement, une institution canadienne, a décidé de les appuyer parce que conforme à sa vocation. Financer la recherche dans les pays en voie de développement, pour les pays en voie de développement, par des chercheurs de pays en voie de développement. Depuis 2010 donc, les réflexions sont engagées. Elles vont connaître leurs conclusions à travers la rencontre d'Abidjan de ce mardi 18 décembre. Pour ce faire, ils se sont donnés 48 heures. Au menu de la rencontre, 15 conférences dites par des universitaires d'ici et d'ailleurs, suivies de débats. Une ultime occasion pour venir à bout de la problématique et permettre à ces fonds d'être un puissant vecteur de développement de la sous-région. Merci.